Bonjour, le problème d'aujourd'hui est un mat inverse en deux coups de Ouri Avener. Il est issu du bouquin en anglais qui est Close Encounters with Chess Pieces qui a été édité par les soins de mon ami Raffi Roupine et par moi-même et qui a été édité au niveau de l'impression par Peter Gwosjak et dont les problèmes sont aussi abondamment commentés par Kjell Widlert. S'il s'agit ici d'un... alors c'est un bouquin qui est encore en vente j'ai l'intention de toute façon de mettre tous les problèmes un par un avec une petite vidéo donc ceux qui n'acquirent pas le bouquin de toute façon avec un peu de patience pourront avoir les problèmes un par un d'ici que j'ai fini de présenter toute la série. Donc là aujourd'hui c'est le numéro 7 du livre un mat inverse en deux coups. Donc dans un mat inverse je rappelle que le but est de mater le roi blanc contre la volonté des noirs c'est-à-dire que les blancs veulent que leur propre roi soit maté et les noirs ne veulent pas mater le roi blanc tous les moyens sont bons y compris se faire mater le roi noir soi-même c'est plus intéressant que de mater le roi blanc les noirs ne veulent pas mater le roi blanc voilà donc le trait est au blanc les noirs répondent après ça les blancs jouent et les noirs sont contraints de mater le roi blanc alors en pratique dans une position comme celle-là où il y a beaucoup de pièces libres noires il s'est absolument clair que le dernier coup blanc devra être un échec et à la suite de quoi les seules réponses des noirs sera de faire mat au roi blanc donc regardons ce qui se passe les cages des deux rois la cage du roi noir et la cage du roi blanc la cage du roi blanc est essentielle puisque comme on veut mater se faire mater le roi blanc il faut bien que la cage soit plus ou moins hermétique il faut qu'on identifie tout de suite si jamais il y a des cases de fuite là je vous le dis d'avance il n'y en a pas mais quand même il faut voir dans quelle mesure les noirs auraient la possibilité de fabriquer des cases de fuite au roi blanc afin d'éviter éventuellement de mater donc ici en pratique c'est peine perdue mais on va le voir tout de suite la cage H6 est bloquée par un pion blanc lequel n'est pas emprise par une pièce noire donc c'est encore une case qui est fermement interdite au roi blanc sans trop de difficulté la case G6 est contrôlée par un pion H7 noir qui lui non plus n'a pas a priori ni lieu d'être capturé par les blancs ni même de moyens de bouger donc cette case G6 est contrôlée de manière assez claire par les noirs la case F6 est bloquée uniquement par la tour F6 donc si la tour F6 joue elle donnera cette case de fuite et donc il faudra s'en préoccuper mais la tour elle-même ne peut pas être capturée par les noirs donc les noirs n'ont pas la capacité par eux-mêmes de donner la case F6 comme fuite au roi blanc la case F5 est contrôlée à la fois par le fou D7 par la dame H3 par la tour F3 donc ça fait beaucoup de garde et il paraît difficile d'envisager que les noirs puissent donner cette case de fuite au roi blanc la case F4 est contrôlée par le cavalier et par la tour et donc de nouveau on n'aura pas de soucis a priori pour cette case de la même façon la case G4 est contrôlée par la dame H3 par le pion F5 et éventuellement en transparence mais c'est pas la peine trop d'en parler par le fou D7 et la case H4 est contrôlée par la dame H3 en transparence par la tour H2 si la dame s'en va et par le cavalier G2 la cage A5 est bloquée par un pion blanc comme la case H6 donc ça c'est pour la cage du roi blanc on peut voir aussi que la dame blanche en E3 est clouée par le fou C1 que cette dame en E3 si jamais les noirs venaient à la capturer par le fou ça serait échec et mat mais les noirs n'ont pas de raison actuelle de capturer la dame de cette manière là s'ils veulent la capturer ils auront mieux fait de la prendre avec la tour ou avec le cavalier et maintenant on va regarder la cage du roi noir pour voir si elle est bien hermétiquement fermée donc on a la case on va commencer par la case C6 la case C6 est contrôlée par le pion B5 et par la tour F6 le fou D7 ne peut pas s'en aller donc voilà donc l'éventuel contrôle du fou E8 sur C6 est complètement illusoire la case C5 est contrôlée par le fou A7 et par la dame E3 la case C4 est contrôlée par le pion B3 la case D4 est contrôlée à la fois par le cavalier et par la dame la dame qui est clouée mais enfin elle contrôle quand même la case la case E4 est contrôlée par la dame E3 et par le cavalier C5 la case E5 est contrôlée par la dame et par le cavalier C6 la case E6 est contrôlée par beaucoup de choses le cavalier la dame et la tour F6 et la case D6 n'est contrôlée que par la tour F6 donc voilà bilan simple les noirs ont des pièces lourdes il faut voir est-ce qu'il y a des échecs qu'on pourrait donner et qui pourraient provoquer un mat au roi blanc alors si la dame pouvait jouer bon il y a des échecs par exemple dame D2 peut s'envisager mais dame D2 va se trouver répandre tour D3 et on n'a pas on n'a pas trop de moyens d'avancer plus il y a une possibilité intéressante alors il y a des échecs mais les échecs ça fait mat par exemple F8 F7 fait échec F8 F7 fait échec mais c'est mat c'est mat au roi noir cavalier C6 E7 ou cavalier B4 font échec mais de nouveau ce sont des mat il n'y a pas de suite donc la dame ne peut pas faire d'autres échecs on avait vu que dame D2 échec mais il y aura tour à ce moment là qui pourra couvrir donc ce que je disais c'est qu'il y a tour F6 F5 qui peut être envisagé tour F6 F5 si jamais donc ça donne la case F6 mais si les noirs prennent avec la dame ou avec la tour le roi est mat donc ça paraît un coup intéressant cependant ce coup donne une case en D6 et à ce moment là il n'y a pas de réponse immédiate il n'y a pas de manière de forcer un mat au roi blanc bon donc voyons ce qui se passe dans les coups des noirs qui pourraient avoir un petit intérêt dans ce qu'on appelle le jeu apparent c'est à dire si on joue un coup quelconque qu'est ce qui se passe alors le coup on va donner pour illustrer mais c'est évidemment c'est pas ça la solution c'est juste pour envisager les coups donc mettons que les blancs jouent F6 c'est un coup qui n'a aucun sens encore une fois mais c'est juste pour envisager les possibilités des noirs donc on avait dit que les coups intéressants à regarder ça serait la prise de la dame blanche par exemple si Tour alors si Fou prend dame évidemment c'est 20 mais si Tour prend dame donc maintenant les noirs ont une batterie et si les blancs arrivent à faire un échec pour forcer la tour à bouger il y aura ma tour à blanc et il y a un échec si Fou F7 échec à ce moment là la tour est contrainte de jouer et c'est mat au roi blanc si les noirs prennent avec le cavalier la dame s'ils prennent la dame E3 avec le cavalier G2 à ce moment là on a Pion C4 échec qui force cavalier prend et qui de nouveau donne mat au roi blanc donc on voit que les noirs ne peuvent pas prendre la dame mais ils peuvent essayer de la déclouer par exemple s'ils jouent cavalier F4 sur cavalier F4 de nouveau on a une forme de batterie qui est masquée par la dame E3 mais la dame E3 maintenant est déclouée donc elle peut jouer elle peut faire échec en E6 et il y a cavalier prend E6 qui mate et si les noirs jouaient tour en F4 à ce moment là les blancs pourront jouer dame D4 échec qui force tour prend dame et c'est mat au roi blanc alors on ne peut pas jouer dame E4 parce que le pion prendra on ne peut pas jouer dame D3 parce que quand la tour vient la dame pourra parer l'échec soit en D2 soit en E3 donc ça ne sera pas mat au roi blanc et donc il ne reste et on ne peut pas pardon et on ne peut pas on ne peut pas jouer dame F3 parce qu'il y a ou bien dame prend dame ou bien tour E4 donc ce n'est pas un coup qui s'envisage voilà donc on a vu que dans le jeu apparent le le cavalier ou la tour prenant la dame provoque des mats et si il joue sur F4 il y aura aussi des mats par des échecs joués par la dame qui aura été déclouée bon je vous donne tout de suite la solution la solution c'est de jouer dame F4 qui vient contrôler la case D6 et qui vient maintenant menacer de jouer tour prend F5 échec le fou étant cloué c'est la dame qui sera dans l'obligation de prendre et ça sera mat donc bon parce que ça arrive par exemple ici les noirs font quelque chose qui est sans signification du genre tour H1 dame échec pardon tour échec tour échec et dame prend qui fait mat au roi blanc donc pour se défendre les noirs ne peuvent pas évidemment ne peuvent pas faire échec avec la dame parce que ça sera si il y a dame G3 échec c'est mat si vous avez dame G4 échec c'est mat de la même manière et donc les manières de se défendre c'est ou bien de prendre la dame sur F4 ou bien de déclouer la dame en jouant tour E3 ou cavalier E3 tour E3 parce que sur tour F5 il y aura tour E5 et cavalier E3 parce que sur tour F5 il y aura cavalier prend tour donc examinons les coups les uns après les autres cavalier prend en F4 maintenant vous aurez fou F7 échec cavalier prend donc on voit qu'il y a que ce coup fou F7 échec apparaît maintenant sur cavalier F4 alors que avant quand la dame était en E3 sur cavalier F4 c'était tour c'était dame E6 et ce coup fou F7 apparaissait sur tour prend dame tour E3 voilà maintenant si on regarde ce qui se passe sur tour E3 donc il n'y a plus fou F7 ça n'a aucun sens puisque le coup tour E6 ne ferait même pas échec mais maintenant on peut jouer dame E5 tour prend dame mate et si les noirs jouent cavalier E3 donc de nouveau qui déclou on fait dame C4 qui force cavalier prend C4 mate et le dernier coup c'est donc tour prend F4 tour prend F4 C4 mate pardon C4 échec tour prend C4 mate voilà en pratique il n'y a pas d'autres défenses les noirs bon à part de mater tout de suite il y a aussi fou prend dame évidemment qui mate tout de suite alors quel est l'intérêt de ce problème c'est que on voit les 4 défenses des noirs sur F4 et sur E3 et vous voyez que les mates enfin les coups les deuxièmes coups blancs qui sont fou F7 ou bien C4 sont transférés c'est à dire ils apparaissent mais pas sur les mêmes coups noirs au début quand la dame est encore en C3 en E3 pardon quand la dame est encore en E3 le coup C4 va apparaître après cavalier prend dame c'est à dire cavalier prend E3 et quand la dame est en F4 ce coup C4 apparaît après tour prend F4 de la même façon le coup fou F7 quand la dame est en E3 apparaît sur tour E3 et quand la dame est en F4 le coup fou F7 apparaîtra après cavalier prend F4 donc c'est un problème un petit peu savant avec des qui demandent un peu de concentration pour bien comprendre cette affaire de transfert des suites blanches et ça a été fait par un jeune adolescent et j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un nouveau problème au revoir merci c'est parti